5 choses que pensent toutes les personnes qui sont à bout comme toi parce que c'est la fin de semestre et que tout le monde en a ras le bol plus le semestre avance, plus la fatigue augmente et plus tu doutes de toi c'est comme un gars qui est sur le marathon qui est au 30ème kilomètre sur le 42 il craque, il faiblit, il a beaucoup moins de force qu'au départ et toi tu es ce marathonien qui a déjà fait 3 mois de semestre sur les 4 du premier semestre pardon 3 mois de cours sur les 4 du premier semestre et du coup forcément tu as beaucoup moins de force, tu as moins d'énergie alors n'oublie pas que cette énergie va diminuer chez tout le monde tous, vous allez être affaibli et là vous êtes en train d'être en plein combat entre personnes affaiblies comme sur un marathon où au 30ème kilomètre vous êtes tous crevés vous en êtes là et c'est normal, il faut que vous vous disiez quelque chose dans quel état je serais si je faisais un marathon et que j'en étais au 30ème kilomètre, en 32ème kilomètre vous seriez épuisé, vous en auriez marre vous vous diriez est-ce que j'arrête là, est-ce que je me donne encore est-ce que je cours encore ou est-ce que je stoppe ici donc sachez une chose l'état dans lequel vous êtes est un état normal l'état de fatigue, de difficulté dans lequel vous êtes maintenant en première année de médecine en étant au 3ème mois sur 4 du concours ou pour certains le concours est même plus proche que ça c'est normal d'être épuisé alors surtout 5 choses que pensent toutes les personnes qui sont juste avant le concours c'est je ne vais pas l'avoir première chose que vous pensez c'est penser que vous n'allez pas l'avoir en fait vous pensez que vous n'allez pas l'avoir simplement parce que vous êtes épuisé vous êtes épuisé, vous êtes crevé et bien c'est normal une personne fatiguée est susceptible de penser ça si vous étiez en pleine forme vous ne penseriez pas ça mais vous ne pouvez pas être à fond, à fond, à fond et en pleine forme alors vous avez déjà fait 3 mois d'effort c'est normal que vous soyez dans un état spécial, précaire, bizarre tout le monde l'est alors quand vous pensez que c'est un peu foutu que c'est trop tard que vous n'allez pas l'avoir n'oubliez pas que ce sont des pensées dans un mauvais état d'énergie ce sont des pensées que vous avez en étant fatigué première chose première chose que les gens qui sont en cette période de semestre vont vivre deuxième chose c'est remettre en cause tout ce que vous avez fait vous dire j'ai appris de cette façon là j'aurais peut-être dû faire autre chose puis j'aurais peut-être dû faire autre chose puis j'aurais peut-être dû faire autre chose c'est normal encore une fois les émotions c'est comme en bourse quand j'achète mes actions ou quelques petits trucs comme ça je vous ferai une vélo sur mon portefeuille boursier où j'ai gagné 1000 balles avec 10 000 en tout cas une chose que je veux vous dire c'est c'est normal quand vous êtes sous le coup de l'émotion de remettre tout en cause quand on est chez soi en terminale on se dit on va faire comme ça comme ça comme ça mais quand on est en train de le vivre c'est complètement différent parce qu'il y a la fatigue comme je vous disais qui vous fait douter il y a les autres qui vont parler il y a les concours qui se rapprochent il y a l'enjeu d'avoir le métier tel ou tel ou tel métier tel mode de vie plus tard etc donc vous allez vivre dans un état spécial vous allez remettre en cause votre façon de travailler mais sachez une chose arrêtez de remettre en cause votre façon de travailler s'il y a un seul conseil que je peux rajouter c'est ma dernière vidéo les 5 erreurs à ne pas faire c'est ne faites pas d'impasse aucune impasse lisez au minimum tous les cours régulièrement si vous pensez que vous n'avez pas vous n'avez pas assez enfin revoyez les cours fréquemment et revoir les cours beaucoup plus souvent c'est parfois les lire en quelques minutes en 3 minutes un cours au moins au lieu de revoir un cours 2 fois si vous le voyez 2 fois solidement et 10 fois en faisant des lectures très rapides en 5 minutes ce cours croyez moi votre niveau de connaissance il sera beaucoup plus élevé que si vous aviez fait 2 fois solide et pas d'autre passage donc surtout ne remettez pas en cause tout ce que vous avez fait jusque là vous avez bien bossé vous vous êtes donné vous avez fait ce que vous avez pu je sais que certains ont eu des moments difficiles mais au cas où la petite chose que je vous conseille c'est faites des petites lectures en plus des petites lectures rapides en plus de vos cours en plus des passages que vous auriez fait en temps normal troisième chose que peuvent penser les gens maintenant c'est est-ce que je vais réussir le jour du concours est-ce que je vais pas me foirer par le stress par toutes ces choses là pour ces gens là je vous conseille de prendre un peu de magnésium parce que ça permet de bien dormir ça permet d'être plus vif d'avoir une meilleure mémoire donc faites ça ça vous donnera un peu plus d'énergie pour cette fin de semestre où on est à plat l'énergie diminue faites-la augmenter avec un petit peu de magnésium vous le savez le magnésium il est utile pour plein d'enzymes vous le savez maintenant que vous avez fait de l'UE1 vous avez fait de l'enzymo donc surtout n'hésitez pas à utiliser le magnésium ça peut vous donner un petit coup de plus un petit coup de boost en plus une autre chose que vous êtes en train de vous dire vous êtes en train de vous dire pour certains vous êtes en train de revoir vos vos envies du départ vous dire j'étais parti pour faire le concours médecine mais est-ce que je serais pas fait pour repartir en pharma ou en kiné ou en en fait ce n'est pas avant la fin du premier semestre qu'il faut vous dire ces choses là vous n'êtes pas encore à la fin du premier semestre attendez vos résultats de concours vous n'avez pas encore les spécialités donc on s'en fout pour l'instant donnez-vous à fond pour les spécialités faites tout à fond faites tout à fond faites tout à fond apprenez toutes les matières je vous dis pas d'impasse au moins des lectures rapides de chaque cours s'il y a un cours vous aimez pas du tout par exemple en UE3 sur les entropies bah lisez-le quand même régulièrement juste des lectures rapides régulièrement pourquoi je vous dis ça parce que parfois la question que le prof va vous poser bah juste en faisant une lecture rapide vous aurez la réponse parce que parfois les questions sont très simples parfois vous avez des cours compliqués et les questions sur ces cours compliqués sont très simples donc chose que je voulais vous dire et troisième pardon et cinquième chose importante à vous dire c'est beaucoup de gens se disent cette matière là est plus facile qu'une autre c'est faux aussi une matière n'est pas plus facile qu'une autre matière toutes les matières sont difficiles entre guillemets puisqu'il faut fournir des efforts mais toutes les matières sont faciles dans le sens où quelqu'un qui fait le travail va comprendre ces choses là ou va pouvoir imprégner le cours ne pensez pas qu'une matière est plus facile qu'une autre qu'une personne est plus faite pour les maths que de choses qu'une personne est plus faite pour l'immobilier par exemple qu'une personne est plus faite pour devenir riche qu'une personne est plus faite pour être médecin qu'une personne c'est faux tout ça c'est des conneries en fait ces choses là c'est ridicule c'est tout le monde est capable de tout point tout le monde est capable de tout c'est juste que si vous pensez que vous n'êtes pas fait pour apprendre l'UE3 et le retenir c'est tout simplement parce que vous avez un dégoût de cette matière et comme vous avez un dégoût de cette matière vous n'allez pas travailler cette matière de la même façon que les autres matières où vous avez envie et comme vous ferez moins d'efforts dans cette matière vous serez moins bon dans cette matière donc ne délaissez aucune matière et vous allez voir qu'au fur et à mesure d'apprendre une matière vous allez y avoir du coeur vous allez aimer davantage donc ne vous laissez pas avoir par vos émotions les émotions quand on les écoute souvent on prend des mauvaises décisions que ça soit en bourse que ça soit pour acheter un bien quand vous ferez de l'immobilier plus tard et je vous le conseille vraiment que ça soit pour plein de choses les émotions sont une merde si on les écoute quand elles se manifestent quand on a un pic émotionnel laissez-le retomber et prenez votre décision sans être trop émotionnel prenez une décision plutôt neutre dites-vous c'est un cours sans vous dire j'interprète ce cours de j'aime, j'aime pas ou etc c'est un cours ce sont juste un ensemble de mots les uns après les autres et comme tout un ensemble de mots les uns après les autres je vais les lire je vais comprendre le sens des phrases je vais voir ce que ça veut dire et tout simplement j'aurai mes points en dessous t'as toujours mes 12 cours de tête écoute offert t'as une fiche de maths en fonction des vidéos j'ai pas toujours les mêmes contenus en dessous mais tu peux regarder j'ai mes contenus offerts mes contenus payants en dessous ma formation boost passe pour apprendre mieux etc donc n'hésite pas à la regarder je te souhaite le meilleur je te ferai des vidéos très très régulières maintenant parce que c'est la fin de concours et pour pas que tu craques j'ai essayé de te faire vraiment beaucoup de vidéos juste comme ça pour te donner un pic de motivation parce que je sais que chez les gens les mots résonnent et la résonance de ces mots parfois se transforme en énergie et c'est ce que je souhaite te transmettre je te souhaite le meilleur explose ce concours sache une chose c'est que pour moi l'intelligence et les mesures de QI c'est la chose la plus absurde que j'ai toujours entendu pour moi on mesure le QI d'une certaine façon alors que l'intelligence c'est bien plus que ça ce n'est pas un simple résultat un test de merde pour moi le QI quelqu'un qui a 250 de QI n'est pas forcément plus malin que quelqu'un qui a 10 de QI c'est juste quelqu'un qui réussit ou non à un test et pour moi tout le monde est intelligent tu es capable de sacrées choses de choses énormes et ne te dis pas je suis plus malin ou plus bête que quelqu'un parce que tout ça c'est de la grosse merde c'est des grosses conneries pour moi c'est juste mettre des gens dans des mauvaises cases ce qui fait que si quelqu'un se dit je suis bête comme elle se pense bête elle ira moins loin elle apprendra moins elle abandonnera plus vite parce qu'elle se pense nulle alors qu'une personne qui se pense forte même si on l'évalue avec un QI de merde quelqu'un qui se pense fort la pensée ce que vous pensez être a beaucoup plus d'importance que ce qu'on vous dit que vous êtes ou quoi que ce soit donc surtout pensez que vous êtes capable de tout et là vous donnerez quelque chose et là vous vous envolerez largement là vous ferez des exploits alors je vous conseille un truc pensez vraiment que cette fin de semestre elle est pour vous et n'oubliez pas la fin de semestre c'est la chose la plus importante parce que comme les cours vous allez les voir maintenant vous vous rappelez la courbe de l'oubli plus on laisse de temps le temps il est là plus on laisse le temps passer moins on retient alors maintenant on est très proche du concours donc c'est à dire que l'oubli des connaissances vous n'aurez pas le temps d'oublier grand chose si les cours vous les revoyez là souvent maintenant donc n'hésitez pas à bombarder en cette fin de semestre c'est cette fin de semestre qui peut transformer un classement et vous faire avoir un classement de dingue des points d'avance pour après ou vous faire passer d'un mauvais début d'année qui faisait que vous étiez mal barré à une personne qui aura son concours juste parce qu'elle charbonne au bon moment donnez-vous au bon moment croyez en vous au bon moment vous êtes exceptionnel vous êtes comme moi vous êtes des gens qui sont capables d'avoir ce qu'ils veulent et vous êtes aussi des gens comme moi qui ont eu des doutes vous êtes aussi des gens comme moi qui fatiguent vous êtes aussi des gens comme moi qui seront épuisés qui en auront le bol qui se diront qu'est-ce que je fous là mais c'est quoi cette merde mais sachez que pour les gens qui se donneront à fond cette niaque cette force ça m'a par exemple servi à me sortir du merdier dans lequel j'étais pour mon premier immeuble et là j'ai un autre appartement j'ai acheté un appart où j'ai encore des travaux à faire bah cette niaque cette force cette énergie que vous allez développer maintenant elle vous resservira encore plein de fois parce que vous allez vivre des épreuves régulièrement et croyez-moi si la première année de médecine est difficile et si elle est aussi émotionnelle et stressante c'est pour vous entraîner à vivre des moments difficiles et stressants comme vous pourriez les vivre dans votre vie professionnelle plus tard et ne le voyez pas comme une mauvaise chose parce que cette force que ça va vous donner ça vous permettra de mieux réagir à des situations difficiles plus tard donc je vous souhaite le meilleur croyez en vous et puis c'est très prochainement des nouvelles vidéos pour vous encourager au mieux